bonjour à tous moi j'espère que vous avez tous bien moi oui forcément détection j'ai un petit créneau alors du coup pourquoi pas il fait moins chaud dans le pas de calais puis peut plus c'est voilà sorti entre deux averses et va bien voir ce que ça va donner dans le champ de la dernière fois donc voilà et je viens de rentrer puis là j'ai mon premier son donc oui et je suis avec le mine lab le x terra pro donc voilà pour tout vous dire allez je vous montre le premier son pas très fixe mais c'est juste là une heure une monnaie alors c'est un bouton quand même une belle découverte un souvenir du passé par contre celui là je ne serai pas le daté de trois trous comme ça c'est rare que j'en fais je pense que c'est même le premier voilà bon on va étudier ça au nettoyage allez je vous reprends après nous reçois les amis juste à côté de l'autre où il ya deux mètres de décalage le fond juste là un beau son et qu'un bel indice qui est à peu près fixe dans les bontons ayez quasi en surface donc on va regarder ça soit juste cela et c'est bien parce qu'on le fait ensemble oui c'est juste en surface en fait on sait peut-être avec un déchet les gros boulons je pense que du boulon ouais je pense que c'est pas le ça pas le même alignement sur les sur les arrêtes voilà pour ce sont un déchet en moins dans nos champs allez on y retourne non pas besoin de creuser ce coup ci c'est juste là et vous savez que je les affectionne aussi c'est de la terre cuite et c'est un foyer de pipe à puissance surface et vers parce qu'elle a quand même ça a stagné si l'eau w je pense qu'on verra ça au nettoyage on verra mieux mais à beau l'étrage ouais j'espère vous laisse pas je me sais pas comme ça c'est plutôt comme ça donc à avoir ça je pense qu'il y a une petite couronne sur le dessus moi je pense que c'est w voilà voilà allez à tout à l'heure un nouveau son ça se passe dans le trou est juste déterré comme ça j'ai pas regardé ce que c'était et je vous montre indice à peu près fixe et à son médium on va dire c'est juste là je le vois direct c'est juste posé allez je vous montre c'est un peu de ferraille dessus on n'est pas ouvragé là c'est l'hardi on pouvait se poser ici c'est plein d'araignées qui traînent partout voilà bon joli trouvaille vous voyez ça c'est vite en plus et que le soleil voilà on continue nouveau sens ça se passe dans le trou elles sont comme on les aime l'indice pas très très fixe non plus et bon ça augure du bon on va regarder ça ensemble je pense que je vais donner un petit coup de ferraille un petit coup de ferraille excusez moi petit coup de pelle c'est pas juste ici mais ça a l'air d'être un beau module quand même voilà oui oh c'est ah zut je sais pas ce que c'est on dirait une étoile je pense je suis pas sûr de moi mais je pense à un cap badge ouais c'est du cap badge et va par contre il m'a l'air d'être fragile ouais c'est du cap badge les amis et va le 2 en très peu de temps par contre je ne saurais pas dire l'arme et je pense que ça ça va être marqué dessus ça va l'air d'être très très fragile donc on va le chauffer pour le redresser ah ouais voilà l ou n ouais c'est un cap badge london je pense et ben je suis très très content vous pouvez pas savoir quel point je suis content les amis je pense que c'est le dans london non ça peut pas être écossais du coup si j'avais déjà fait un bouton comme ça il ya pas mal de temps et c'était le régiment des écossais le black watch donc à voir on va nettoyer ça et puis on verra ce que ça donne les amis en tout cas très content et content de l'avoir partagé avec vous allez on y retourne nouveau son ça sera juste là c'est sorti les postes sont bien aiguë les canadies c'est à peu près fixe tout ce qui est bon et voilà et c'est rond surtout bien regardez moi ça bon c'est pas une donnée d'après la forme c'est les boutons britannique c'est l'habituel avec le lion et la licorne avec les armes des Tudors et voilà encore une belle trouvaille les amis et c'est officier allez on y retourne bon nouveau son ça faisait un moment que j'en ai pas eu un là ça se fait juste là vous devriez le voir normalement c'est une jolie monnaie il va y avoir une jolie monnaie du gros module donc un indice de 70 assez fixe comme vous pouvez le voir et elles sont bien aiguë donc il n'y a pas de doute voilà et vous voyez il y a juste de la sortir et là cette terre qu'on a séché tellement qu'il fait chaud il doit bien faire 25-30 degrés là dans le Pas-de-Calais pour une fois bon on va pas cela quand même allez on va la prendre comme vous l'avez dit c'est un gros module je pense que c'est du Napo généralement ça c'est du module 10 centimes je pense je les récupère en très mauvais état cela je pense qu'on va remettre au nettoyage j'espère en tout cas je pense qu'il y a peut-être du Dupuis à voir voilà voilà allez on y retourne bon voilà les amis petit retour sur cette session de détection donc pas trop mal avec une belle joie vers le milieu de la vidéo avec ce très beau cap badge voilà c'est rare que j'en fais et celui-là comment dire il est d'autant plus entre guillemets rare parce que c'était un bataillon de comment je pourrais vous dire ça pas de conscrit mais de volontaire voilà de volontaire et c'est dommage qui a été cassé mais j'ai réussi à le recoller c'est bien première fois que ça m'arrive en fait c'était vraiment c'est vraiment soudé sur des petites sur des toutes petites parties donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tenu donc voilà je vous en dis pas de plus et on y va donc voilà comme je vous ai dit auparavant une belle session même si c'est peu d'objets mais c'est toujours une belle session voilà donc on va commencer par ces morceaux de rame de mosaïque que je ramasse enfin un mosaïque c'est plutôt des récipients ou des assiettes donc comme celle-ci celle-ci je pense que c'était une assiette avec à qui je pense peut-être un joli motif dedans par contre je ne serai pas daté l'époque ça je ne suis pas expert enfin je ne suis pas expert comment dire en céramique excusez-moi donc voilà vous voyez bien que c'est vernis voilà la terre cuite voilà pour ceci ensuite celle-ci très belle aussi donc c'est un beau vernis puis à l'intérieur un très beau motif au début je pensais que c'était 10, 10 et 3 mais je ne pense pas non je pense que c'est un motif plus évolué que ça si vous avez des infos n'hésitez pas je suis preneur parce que je ne suis vraiment pas expert en cette matière mais pas du tout donc voilà ce petit foyer de pipe ce restant de foyer de pipe qui a été utilisé mais bon avec les aléas du temps je pense que ça s'est effacé donc on a un blason qui se trouve juste ici vous verrez mieux en photo je pense à moins que vous voyez légèrement et puis les initiales du fabricant donc WS on va se mettre ça WS avec une petite couronne sur le dessus voilà donc très belle trouvaille aussi il y a cette boucle pour les ergots ici de chaque côté un petit point de rouille bel objet également ce petit bouton à trois trous c'est la première fois que j'en retrouve un comme ça donc je ne pense pas que ça soit première guerre mondiale peut-être du civil cette petite chose je ne sais pas du tout ce que c'est au début je pensais que c'était une monnaie antique mais j'ai des doutes mais derrière c'est lisse mais bon j'ai pris quand même au cas où mais je ne pense pas que ça soit ça je vous le dis honnêtement même en photo on voit quasiment mais bon le rêve est toujours permis comme on dit ce joli bouton d'uniforme aussi britannique première guerre mondiale matière en cuivre officier donc celui-là je ne vous présente plus à force on en fait des tonnes et des tonnes ce joli module de 10 centimes Dupuis je n'ai pas envie de dire de bêtises Dupuis 1916 c'est dommage qu'il y a toujours de la concrétion que je n'arrive pas à enlever et puis derrière avec la jolie mariane voilà très jolie monnaie et puis le dernier le meilleur pour la fin ce joli cap badge mais c'est dommage il manque la couronne britannique donc c'est le 23ème bataillon de The London donc c'est un bataillon de volontaires de la banlieue de Londres et logiquement c'est marqué ici sous Africa avec la première année du brevet de la compagnie voilà je vous ai mis une photo du cap badge et on va dire entre guillemets neuf donc voilà pour cette sortie détection les amis comme vous avez pu le voir une très belle session détection avec un très joli cap badge celui-là il est magnifique malgré qu'il manque sa couronne britannique il reste superbe donc voilà avec une superbe monnaie aussi un beau foyer de pipe un beau récent foyer de pipe puis deux petites céramiques que j'avais trouvé comme ça par terre à vue d'oeil voilà puis il y a un bouton et puis c'est tout donc je suis content de ma session et je suis content de ma dépollution aussi que j'ai faite comme vous pouvez voir sur les photos elle est énorme quand même donc voilà il y a toujours autant d'interférences dans ce champ là même avec l'UXTERRA je ne sais pas ce qu'il a peut-être qu'il a des brouilleurs au niveau des usines qui sont aux alentours je ne sais pas on peut penser de tout mais bon ce n'est pas grave donc voilà je suis très content que vous me suivez je vous le dis pas assez pas assez ou je vous embête peut-être aussi avec ça donc voilà et pour ceux qui ne sont pas abonnés ça se passe juste ici en dessous la petite cloche de notification pour ne rien louper des sorties vidéo et puis le petit pouce bleu qui va se trouver juste là donc voilà donc encore merci encore merci de toute l'attention que vous me donnez tous les messages que je reçois par rapport à vous c'est super sympa de votre part donc voilà merci encore et je vous dis à une prochaine vidéo ciao à tous ciao à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501